Qu'y a-t-il à travers le monde ? On voit cela avec Hélène Frade. Hélène, dans la presse, il y a notamment les révélations d'identité des deux Australiens actuellement détenus en Iran après leur arrestation il y a dix semaines près de Téhéran. D'après The Guardian, leur identité a été divulguée sur les réseaux sociaux malgré les efforts diplomatiques pour éviter leur médiatisation. Mark Furkin et Jolie King, également détentrices de la nationalité britannique, étaient partis en 2017 pour un tour du monde qui les a finalement conduits en Iran. C'est là que le couple aurait été arrêté pour avoir utilisé un drone avant de comparaître devant la justice. The Guardian mentionne également, Damien, l'arrestation, toujours en Iran, d'une autre Australienne sans rapport, semble-t-il, avec celle de ce couple, une universitaire, elle aussi de nationalité australo-britannique dont l'identité est inconnue et qui aurait été placée à l'isolement à la prison d'Evine après une condamnation à dix ans de prison pour des raisons non identifiées. The Australian, qui accuse l'Iran de prise d'otage, note que ces arrestations interviennent après la décision du Premier ministre Scott Morrison de participer à la mission de protection des navires dans le détroit d'Hormuz après la série d'attaques de cet été contre plusieurs tankers attribuées par certains à Téhéran. Le journal australien mentionne aussi l'arrestation en décembre 2018, il y a près d'un an, d'une autre universitaire de nationalité australienne et iranienne, cette fois soupçonnée d'espionnage. Mais Imanato Senni et Chavoshi auraient finalement été placés en liberté surveillée, mais sans possibilité de quitter l'Iran, ce qui fait donc quatre Australiens au total. Et alors au-delà de ces quatre cas, il y a plusieurs étrangers, en majorité ce sont des binationaux qui sont actuellement emprisonnés en Iran. Et The Times accuse Tehran d'utiliser ces arrestations comme moyen de pression dans un contexte, on le sait, où ses relations avec les pays occidentaux se sont pas mal dégradées après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire de 2015. Selon le quotidien britannique, ces arrestations auraient pour but d'obliger les occidentaux de maintenir à flot l'accord sur le nucléaire, bref, de leur arracher des concessions. Allez, direction la Tunisie à présent, où l'élection présidentielle aura lieu dans trois jours. À cette occasion, le quotidien français Libération a choisi de se rendre dans la Tunisie de l'intérieur, cette Tunisie qui s'est toujours sentie délaissée par le sommet de l'État. Son envoyé spécial s'est notamment rendu dans le gouverneurat de Siliana, c'est au sud-ouest de Tunis, une région présentée comme le grenier à blé de la Tunisie, mais aussi son trou noir, une région qui ne bénéficie ni de la richesse des villes côtières, ni des plages touristiques, ni même de la glorieuse histoire révolutionnaire de Sidi Boucide, le berceau de la révolution de 2011. C'est là qui est mené une expérience inédite à Alaroussa, dont le conseil municipal compte à la fois des élus du Front populaire, le parti de la gauche radicale, et des Narda, le parti islamiste. Ces élus travaillent ensemble à la mise en place d'un éclairage public, du ramassage des ordures et de la remise en état du réseau d'épuration, un travail qualifié d'exploit par Libé, mais qui reste bien insuffisant pour beaucoup d'habitants, dont certains reconnaissent que la mairie a fait des choses, mais qu'avant, de toute façon, il n'y avait rien. Ils ont dû mettre 4 ampoules au maximum, accusent l'un de ses habitants. Les maisons n'ont pas l'eau courante. Les 26 candidats en lice pour la présidentielle de dimanche ont-ils bien conscience de cette réalité ? S'interroge Libération. Son pronostic, Damien, est assez pessimiste. Pas sûr que pour les candidats au poste de chef de l'État, la route menant à Carthage, le siège de la présidence de la République, passe par les chemins d'Alaroussa. Et son chemin, elle, est passé par le pardon. Place maintenant à cette histoire exceptionnelle, celle d'une résistante française, Noëlla Rouget, qui est racontée par le journal Le Monde. Une résistante, fervente catholique, hostile à la peine capitale. Cette femme, bientôt centenaire, Damien, a contribué à sauver de la mort l'ancienne employée française de la Gestapo, qui avait précipité sa déportation à Ravensbrück durant la Seconde Guerre mondiale. A bien des égards, raconte Le Monde, Noëlla Rouget est une rescapée de l'âge, de la guerre, des camps, mais aussi de la haine. Que retenir de cette existence si extraordinaire ? Le Monde raconte notamment le moment de la confrontation organisée en 1943 entre Noëlla Rouget et son fiancé, Adrien Tingeau, lui aussi résistant. La vieille dame raconte avoir manqué de s'évanouir en le voyant apparaître. Il avait été torturé par la Gestapo, il était méconnaissable. C'est la dernière fois que Noëlla Rouget verra son fiancé, fusillé quelques semaines plus tard, avant d'être conduit au poteau. Il lui envoie Damien un mot d'adieu, où il est écrit d'une main où ne se devine aucun tremblement. « Puisque je ne suis plus, il faut que tu m'oublies, que tu vives. Notre grand amour est fini. Il faut que tu guérisses ta plaie, que tu aimes encore. Ne fais pas un mariage de raison. Aime ton mari, sois heureuse, très heureuse. Fais-le pour moi. Belle journée à tous. » Voilà pour ce beau message. Merci beaucoup Hélène Frade.